En ce qui concerne le jalon de la réponse de l'Union africaine et du Centrafricain pour la prévention et le contrôle des maladies, je voudrais juste vous rappeler quand est-ce que la réponse a commencé. Nous avons commencé par suivre la situation dès que la Chine a rendu publique la notification d'un cas de maladie d'origine inconnue. En ce qui concerne le jalon de la réponse de l'Union africaine et du Centrafricain pour la prévention et le contrôle des maladies, je voudrais juste vous rappeler quand est-ce que la réponse a commencé. Nous avons commencé par suivre la situation dès que la Chine a rendu publique la notification d'un cas de maladie d'origine inconnue. Nous avons commencé déjà par suivre l'actualité de très près et au 22 février, la commission de l'Union africaine a convoqué une réunion ministérielle pour chance qui a permis au continent de s'agir sur une stratégie continentale. Également, les ministres ont profité de cette occasion pour définir la stratégie continentale africaine contre le coronavirus, stratégie sur laquelle je reviendrai en détail dans les prochaines diapositives. Le 9 mars, le Centre africain pour la prévention et le contrôle des maladies a également notifié le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le cas de cette pandémie. Le 23 mars, nous avons appuyé la distribution de 1,5 million d'équipes de test diagnostique et des équipements de prévention des infections donnés par la Fondation Jackman aux pays africains. Nous avons coordonné cela. Le 24 mars, nous avons reçu 10 000 tests du gouvernement chinois que nous avons également distribué dans les pays africains. Le 25 mars, le directeur de cabinet de la Commission de l'Union africaine est venu au niveau de notre briefing matinale au Centre des opérations d'urgence pour se rendre compte de la coordination au niveau continental qui se fait. Et le 26 mars, le directeur de l'Africa CDC, Dr. John Finglasson, et la commissaire aux affaires sociales, ont bifé la Commission sur ce qui se passe et la réponse qui est coordonnée au niveau de la Commission. Next slide, please. Alors, ça, c'est très rapidement l'aperçu. Je vous avais dit que le 22 dénié, les ministres africains ont approuvé le groupe de travail et la stratégie continentale. Et ce groupe de travail est coordonné directement au niveau du bureau de la conférence des chocs d'état et de gouvernement. Slide. Alors, la stratégie au niveau des chocs d'état et de gouvernement, c'est de tenir la stratégie de COVID-19 à l'échelle continentale. Et les chocs d'état et de gouvernement ont décidé de mettre en place trois comités de coordination. Le premier comité de coordination, c'est le comité de coordination sur les questions financières. Et ce comité va assurer la mobilisation efficace des ressources pour la réponse. Le deuxième comité de coordination, c'est sur le transport et la logistique. Et ce comité de coordination va s'assurer que des corridors de transport et de la logistique pour la fourniture des entrants et surtout de la mobilisation du personnel soient assurés. Et le troisième comité de coordination, c'est le comité de coordination sur la santé. Donc, la présidence est assurée par le ministre de la Santé de l'Afrique du Sud et co-présidée par la commissaire des affaires sociales de la commission de l'Union africaine. Et ce comité de coordination se réunit une fois par semaine. Et ce comité coordonne la mise en œuvre et assure la promotion et l'adoption de la stratégie d'intervention en santé publique. En ce qui concerne, en dessous de ce que je viens juste de mentionner, nous avons le comité directeur continental qui coordonne le groupe de travail sur le coronavirus. Et ce groupe convoque et coordonne la mise en œuvre de la stratégie de la santé publique pour les pays au niveau régional. Et ce comité directeur également élabore la stratégie pour la réponse au niveau continental. Nous avons en dessous de cela des groupes de travail techniques et des comités régionaux de coordination. Quand vous voyez à gauche de l'écran, le groupe de travail technique, la forme que j'avais mentionné, avec sept sous-groupes de travail. Le premier groupe de travail sur la surveillance épithémologique, le deuxième groupe de travail qui travaille sur la gestion des cas cliniques. Le troisième groupe de travail sur la prévention et le contrôle des infections. Le quatrième groupe de travail travaille sur la chaîne d'approvisionnement et de stock. Et Farah, dans sa présentation luminaire, avait mentionné qu'au niveau d'Africa CDC, nous sommes en train de coordonner la gestion des approvisionnements au niveau continental. Également, il y a un groupe de travail sur le diagnostic en laboratoire et le souchage. Et à ce niveau-là, je vais rentrer dans les détails plus tard dans la présentation pour nous aussi, qu'est-ce que chaque groupe de travail fait pour moi. Et au niveau, nous avons également un groupe de travail sur la communication de l'OF, le travail qui a été mis en place sous la recommandation du comité de coordination ministérielle, le comité de la santé. Et c'est le groupe sur la recherche, les normes et les récompensations. Et également, nous avons en parallèle de cela, les comités régionaux qui dupliquent exactement ce qui se fait au niveau du travail continental, au niveau de l'Afrique de l'Est, et coordonnés par les communautés économiques régionales et les centres régionaux de coordination, et de collaboration de l'Afrique à Cédici. Donc, dans cinq choses régions, le même travail est effectué à ce niveau-là. D'accord ? Alors, je vais très rapidement vous présenter la stratégie continentale et le budget pour les 5 à 6 prochains mois, les projets, les solutions. Donc, ces trois piliers, l'intervention d'Afrique à Cédici, c'est ces trois piliers. Le premier piliers, c'est prévenir la transmission. Le deuxième piliers, c'est prévenir les décès. Et le troisième piliers, c'est prévenir le préjudice social. Avec un budget total estimatif, de 375 millions de dollars. Et dans le premier piliers, prévenir la transmission, c'est justement d'acheter les fournitures pour la surveillance, le diagnostic et la prévention et les contrôles des infections. Également, c'est pour la surveillance et la collecte d'abonnées. Et également pour la formation en cascade sur la surveillance et les questions de laboratoire. Donc, ce premier piliers a été déjà environ 250 millions de dollars pour les 5 à 6 prochains mois. Et pour prévenir les décès, c'est justement l'assistance technique sur mesure aux états membres selon leur enquête et la formation continue de la gestion clinique des patients. La formation des agents de santé garantit la bonne prise en charge des patients. Également, l'achat des écoutements et de fournitures sur la présence en charge publicale. En ce qui concerne le préjudice social, c'est l'assistance technique également adaptée aux politiques. Une sensation sociale qui a été mise en œuvre dans différents pays. La formation en cascade sur la communication des risques et puis le suivi et le démantèlement des rumeurs. Et pour cela, nous avons mis en place un système informatique qui permet de suivre les équipes humaines de la COVID au niveau continental. Et nous avons une équipe qui travaille à traquer ces rumeurs et à définir des messages pour les contrées. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà fait par rapport à ces trois piliers ? En ce qui concerne le premier pilier qui est la prévention de la transmission, nous avons formé en diagnostic de laboratoire 48 pays. Au début, quand les premiers camps ont été notifiés, il n'y avait que deux pays en Afrique qui étaient capables de diagnostiquer le COVID. Donc, c'était le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et très rapidement, avec nous, on a pu amener 48 pays au niveau continental à pouvoir assurer le diagnostic. Et nous avons complété le reste dans les juridiques. Les autres pays qui n'ont pas pu être formés, c'est parce qu'ils n'ont pas les dispositifs de PCR, par exemple, qui est le diagnostic moléculaire de référence en ce moment. C'est pour cela qu'il n'a pas été. Mais nous avons mis sur pied un système de référence qui permet de faire le diagnostic dans les pays à côté. Nous avons également distribué plus de 70 000 tests et assuré la coordination. C'est la distribution d'un million de plus à travers la fondation de JAKMA. Nous avons également organisé la formation sur la surveillance dans 23 pays. Et nous avons également organisé des formations sur la prévention du contrôle des infections au niveau de 39 pays. En ce qui concerne la prévention des décès, nous avons également une plateforme qui assure les formations en ligne. Et nous avons plus de 3 000 cliniciens sur le continent qui viennent en ligne pour pouvoir bénéficier de ces formations à travers les différents webinaires que nous organisons. Et nous avons commencé le déploiement d'experts techniques dans les pays touchés. Et nous avons commencé par le Nigeria, le Cameroun et en RDC. Heureusement, nous avons des équipes qui sont déjà sur le terrain, qui s'occupaient déjà de la question d'Ebola et qui ont été reconverties dans le cadre du Covid. Nous avons également des experts qui sont actuellement à Dijon en Côte-Dévoile. Et nous avons une base de données continentale. On a fait l'AVOC. AVOC, c'est Africa Voluntary Health Corps. C'est un corps qui a été mis en place juste à la sortie de la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Nous avons des équipes qui sont à travers le continent, environ 800 experts. Ils peuvent être mobilisés en 24-48 heures pour être déployés en cas de besoin. Pour en ce qui concerne à prévenir le préjudice social, nous avons également organisé plusieurs formations sur la communication des risques pour 20 pays. Et nous avons formé 59 experts à travers le continent. Et la majorité de ces points Foucault aujourd'hui, c'est eux qui sont les porte-parole des différents ministères de l'Assemblée. Et nous avons également développé des supports de communication sur le risque. Et nous avons élaboré plusieurs directives spécifiques à l'Afrique sur la quarantaine, sur l'organisation des réunions, sur les voyages, sur ce qui est l'éloignement social, la recherche des pouvoirs et la stratégie de l'employeur. Alors, nous allons continuer à soutenir les États membres à travers ces trois différents pays. Et dans ce cadre-là, nous avons prévu le renforcement des capacités de séquençage du génome dans 12 laboratoires de référence. Les équipements sont déjà d'ici à Dissababa et nous sommes en train de pouvoir donner la distribution dans le cadre de l'Institut africain du génome, qui est un institut spécialisé de l'Afrique à Cédicine. Et nous avons mis tous les laboratoires de référence du séquençage du génome sur le continent que nous appuyons. En parallèle, avec le secteur privé, nous allons également généraliser l'utilisation des machines de Tenexpert, qui sont des technologies de pointe au cœur, afin d'étendre rapidement le test au niveau régional dans les pays. Et c'est pour cela que vous avez entendu que nous avons lancé une stratégie continentale pour augmenter la capacité du diagnostic. Et nous sommes en train actuellement de distribuer plus d'un million de tests à travers les différents pays. Et nous voulons qu'en cinq, six mois, habiter à 15 millions de tests sur le continent. Nous avons également les sites centimètres qui s'occupent de la surveillance des crises, pour tester le Covid, parce que ces sites centimètres sont déjà en place. Il faudrait s'appuyer, nous sommes en train de renforcer leurs capacités dans ce sens-là. Nous allons continuer par élaborer des élections spécifiques à l'Afrique, pour les tests sériologiques et les tests antigéniques, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui ont annoncé l'arrivée sur les tests. Nous voulons vraiment que ce soit des tests qui soient dans la sensibilité et la spécificité acceptables et qui ne donnent pas des résultats erroniques. Nous avons également continué par l'HRG des formations sur la prévention et le contrôle des élections en ligne et soutenir les formations à l'intérieur des pays, déjà à partir de quatre pays qui ont déjà commencé depuis la semaine dernière, qui nous appuie à partir d'ici. Et nous assurons ces formations dans les pays en ligne directement. Nous avons également dirigé les efforts de modélisation épidémiologique pour mesurer l'ampleur de l'épidémie. Nous avons déjà un premier modèle qui est là pour voir les différents déterminants avant de rendre les résultats publics. Et nous allons continuer par organiser le webinaire sur l'identification des cas, la recherche des comptats et fournir un soutien ciblé pour les formations en cascade, en matière de laboratoire, en matière de prévention des infections et en ce qui concerne la surveillance dans les pays. Pour la prévention des décès, nous allons continuer la gestion clinique en ligne de manière réclamadaire pour 300 cliniciens. Nous allons également, nous avons déjà même commencé par élaborer la cartographie des essais cliniques et de tous ces recherches cliniques en tous les continents. Nous avons une bonne idée de ce qui se passe. Nous continuons de collecter des informations sur la capacité des soins intensifs dans les États membres pour éclairer la stratégie clinique. Également, nous continuons la définition d'orientation de façon, sur la façon dont les États membres peuvent appuyer des ressources cliniques limitées. Et en ce qui concerne le préjudice social également, je vous l'ai dit, nous avons élaboré un système d'appréhension des rumeurs qui est en cours de mise en œuvre. Et nous allons continuer par mener une analyse de données et puis nous laisser éclairer les politiques qui sont mises en œuvre à travers les différents pays du futur et préparer les orientations sur la distanciation sociale, surtout dans les zones d'insécurité et à haute quantité sur les protégés. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est ma dernière question. Merci beaucoup, Dr Benjamin, pour cette présentation sur la situation africaine, la description surtout des trois piliers et surtout le soutien qui a déjà été mis en place avec ces trois piliers. Donc, encore, merci beaucoup, Dr Benjamin. Je voulais à nouveau souhaiter la bienvenue à tous nos participants. Également, vous demander si vous pouviez vous introduire ou nous dire d'où vous venez, donc avec votre nom et quel pays vous représentez et avec votre adresse e-mail, si vous pouvez le marquer sur les messages, le chat sur la droite. Comme ça, on sait exactement qui a fait partie de cette session. Voilà. Nous allons maintenant passer à Dr Leila. Dr Leila est docteure en pharmacie avec un exécutif master en système de santé et management des établissements de santé. Elle est actuellement directrice exécutive de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique et représente l'AMIT au niveau de toutes les instances nationales et internationales. Donc, bienvenue, Dr Leila. À vous. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Merci, docteure Barbara. Farah, vous m'entendez ? Oui, oui, oui. On a eu tout à l'heure. Donc, ravie de faire partie de cette webcast et j'espère pouvoir apporter quelques réponses et parler un petit peu de ce qui se passe au Maroc actuellement avec cette épidémie. Donc, je vais présenter rapidement l'association dont je suis la directrice exécutive. C'est une association professionnelle qui représente les opérateurs de l'industrie pharmaceutique qui dispose d'un site de fabrication au Maroc. Elle a été créée en 1985 et sa mission principale est de mettre à disposition et rendre accessibles les médicaments innovants et génériques au Maroc et également dans les pays africains, notamment ceux ne disposant pas ou peu de fabrication locale. Nous avons aujourd'hui une production nationale locale robuste qui permet de répondre à plus de 65% des besoins du marché et qui exporte 10% de sa production. Nous disposons également au Maroc d'un laboratoire national de contrôle des médicaments préqualifié par l'OMS et certifié par l'Agence européenne de la qualité. Et c'est une réglementation très stricte qui est empruntée aux pays développés, ce qui fait du médicament marocain qui dispose d'une qualité aux standards internationaux et également toutes nos ressources humaines sont marocaines, pratiquement à 100% marocaines et hautement qualifiées. Alors, pour la petite histoire, justement, je voulais donc en parler parce qu'on a eu le plaisir de recevoir Dr Amitaker au Maroc la dernière semaine de février 2020. Il était venu pour présenter et promouvoir la cinquième édition de HVS qui se tiendra au Maroc en octobre et il a pu rencontrer le ministre de la Santé le 2 mars à 9h30 du matin pour promouvoir la cinquième édition de HVS. Il se trouve que le 2 mars à 19h, le ministre de la Santé a tenu sa conférence de presse pour annoncer le premier cas positif du Covid-19. Il s'agit d'un Marocain résident en Italie et qui était en séjour au Maroc. Donc, voilà, c'était juste quand même pour la petite histoire et je pense que c'était pour faire un clin d'œil à Dr Amitaker. Dans l'historique du Covid, je ne reviens pas là-dessus. Tout le monde connaît un petit peu l'histoire. On en a parlé, tous les journaux et les informations ont été diffusées à ce sujet. Donc, juste pour rappeler que dès que l'OMS a décrété que le problème constituait une pandémie, c'était le 12 mars, le Maroc a tout de suite mis en œuvre un plan national de veille et de riposte au Covid-19. Là, il s'évente. Alors, l'évolution dans le temps par rapport au Maroc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 2 mars, on a eu le premier cas importé de Covid-19 qui a été détecté. Le 13 mars, on a eu le premier cas secondaire au Maroc. Et à partir de là, le nombre de cas confirmés commençait à augmenter progressivement. Et tout de suite, on a mis en place, le gouvernement a mis en place des mesures de distanciation sociale. Et le 15 mars, on a décrété la fermeture des frontières, aussi bien terrestres, aériennes et maritimes. Le 16 mars, donc, il y a eu un décret pour l'arrêt des études pour tous les niveaux scolaires et universitaires avec un confinement progressif de la population. Ce confinement était néanmoins partiel. Je voudrais juste attirer l'attention que l'État marocain a mis tous les moyens en place pour permettre la continuité des cours scolaires et universitaires en ligne pour ceux qui disposent de la connexion Internet. Et aussi, il y a une chaîne de télévision marocaine qui diffuse les cours à longueur de journée, selon un planning défini. Donc, ça, c'est très important parce que non seulement on allait avoir un arrêt de l'activité et arrêt des cours scolaires, mais il fallait quand même maintenir les cours scolaires parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'éducation et la santé sont les piliers des nations. Le 20 mars, nous avons eu l'état d'alerte par un décrit, donc un confinement total, exception faite pour tout ce qui est approvisionnement alimentaire, médicaments et médecins. L'État marocain, sur instruction de sa majesté, a privilégié la sécurité et la protection humaine que l'économie et les mesures strictes ont été prises. Nous les verrons dans le plan national COVID-19. À partir du 27 mars, on a remarqué un ralentissement de la vitesse d'apparition des nouveaux cas. Il serait lié certainement à l'effet des mesures de distanciation sociale et du confinement instauré depuis la mi-mars. Malheureusement, actuellement, nous avons de nouveaux pays qui font leur apparition et la dynamique épidémiologique s'emballe à nous. Je pense que d'ailleurs, hier, le chef de gouvernement a annoncé que le confinement sera prolongé de quatre semaines supplémentaires au moins. Et donc, nous verrons, j'espère qu'avec ces nouvelles mesures, la dynamique épidémiologique peut baisser. Donc, je voudrais aussi rappeler que notre proximité avec l'Europe, la fréquence de nos échanges et aussi la fréquence des voyages et des placements du et vers le Maroc, a fait que nous étions quand même très exposés et qu'il a fallu prendre des mesures anticipatives dès les premiers cas. Et c'est ce qui a été fait. Pour donner un exemple des mesures prises par l'ensemble des industriels, mais notamment l'industrie pharmaceutique, qui demeure une industrie stratégique au Maroc, puisque nous produisons, comme je l'ai dit, 60 % de nos besoins. Et nous avons la chance qu'aujourd'hui, nous produisons la majorité des molécules qui entrent dans le protocole du Covid-19, notamment le paracétamol, l'azithromycine, la chloroquine. Et c'est une grande chance pour nous. Donc, nous, à l'AMIP, l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique, dès le 16 mars, nous avons appliqué les mesures de confinement pour nos équipes médicales et pharmaceutiques, donc pour éviter la propagation des virus. Et donc, nous avons publié un communiqué pour suspendre les visites médicales et pharmaceutiques. Et on a mis nos visiteurs médicaux et pharmaceutiques à disposition du gouvernement et du ministère de la Santé en cas de besoin pour tout travail qui aurait pu participer à la réduction de la propagation du virus. Le plan national du Covid qui a été mis en place sur plusieurs axes. Donc, le Maroc a mis plusieurs axes dans ce plan national. Un axe pour accroître la veille et la surveillance, la prise en charge rapide des cas et la lutte contre la propagation du virus. Un axe pour instaurer une gouvernance et une coordination face à cette épidémie par l'information, la sensibilisation, la communication grand public. Un axe pour prévenir l'introduction sur le territoire national du SARS-CoV-2 par la fermeture des frontières. Et un axe pour détecter précocement les cas et contenir la propagation du virus. Et tout cela pour préparer et organiser une réponse nationale adaptée à notre système de santé. Notre système de santé qui avait peut-être quelques failles, mais qui s'est montré très performant face à cette épidémie. Et là, pour illustrer, donc, diapositive suivante, pour illustrer, donc, un peu ce plan national, le ministère de la Santé a été, donc, aux premières lignes. Et là, c'est un exemple de plusieurs affiches réalisées par le ministère de la Santé pour informer, sensibiliser le grand public. Ces affiches ont été mises à disposition très tôt dans les lieux publics, les hôpitaux, les centres de santé, les cabinets de médecins, les pharmacies, même dans les boulangeries et les petits commerces de proximité. La Fédération nationale de la Santé a également édité plusieurs affiches pour tous les lieux publics, même chez les stations d'essence. Enfin, tous les lieux où il pouvait y avoir des rassemblements, les affiches de sensibilisation ont été éditées par différentes associations médicales, pharmaceutiques, et donc, elles ont été publiées dans les lieux publics. Deuxième, enfin, slide suivante. Dès l'apparition des premiers cas, des numéros verts gratuits, bien sûr, ont été également actionnés pour recevoir des appels, des questions, et répondre par des médecins du secteur public, mais aussi des volontaires du secteur privé, les étudiants en médecine, aux questions des citoyens. Donc, il y avait un premier numéro vert, le 080 147 47, pour la veille épidémiologique. Et quand les cas ont commencé à être plus fréquents et que, bon, ce numéro a été un petit peu submergé, parce que les personnes, il y avait quand même un stress, on va dire social, dès qu'on avait des symptômes de petites toux, de légères fièvres, tout le monde appelait quand même pour être rassuré. On a remis un autre numéro en place, le 141, pour les cas les plus, les symptômes les plus graves. Diapo suivante. Donc, le modèle marocain, je vais en parler, c'est une stratégie offensive qui a été mise en place contre la pandémie du Covid-19. D'abord, il y a eu cette décision salutaire du confinement total du 20 mars, avec état d'alerte et couvre-feu à 18 heures. Et ça, c'est vraiment, nous avons emboîté le pas, voire même faire avant, des pays quand même développés, qui ont hésité, on l'a vu, qui ont beaucoup hésité à adopter ce confinement et que, finalement, submergés par cette infection, ils ont été obligés d'adopter le confinement. Donc, Dieu merci, au Maroc, la décision a été prise très rapidement. Les mesures de sauvegarde de l'économie à travers, notamment, la mise en place d'un fonds de plus de 3 milliards d'euros et un mécanisme d'aide direct aux populations affectées par la perte d'activité. Le docteur Benjamin, il a parlé des dégâts sociaux, donc, effectivement, il y a eu de la perte d'activité et le Maroc a tout de suite mis en place un fonds pour pallier à cela. Sur appel de sa majesté, il y a eu aussi la création d'un fonds de société, la solidarité COVID-19, pour permettre les aides aux populations démunées et de l'informel, parce que, bon, nous avons aussi beaucoup d'activités informelles au Maroc. Toutes les personnes qui étaient en activité, on va dire, déclarées auprès d'un organisme de la Caisse nationale de sécurité sociale, même en cas de cessation d'activité, ont pu recevoir une partie de leur salaire. Mais les personnes qui travaillent dans l'informel, qui n'ont pas de déclaration à cette caisse, ont reçu, grâce à ce fonds de solidarité, des indemnités via leur téléphone pour pouvoir passer cette crise. Et donc, ce fonds de solidarité qui a été mis en place a encore fait valoir un élan de générosité et de solidarité du peuple marocain, entreprises nationales, privées, particuliers. Des dons importants ont été rapidement versés sur le camp, et même des petits dons de 1 euro ont été possibles par des SMS en ligne. Et ça, c'était important pour que l'ensemble puisse participer à cet élan de solidarité. Nous avons aussi mis en place, le gouvernement a mis en place la réorientation de la production industrielle vers la production d'équipements sanitaires. Les industriels, avec l'idée du gouvernement, ont réorienté des usines de textiles et autres vers la production de masques de protection ou encore d'équipements médicaux, incluant des combinaisons, des casques, des charlottes, des surchaussures. Aujourd'hui, nous avons une capacité de production de masques bavettes, masques de protection, de pratiquement 5 millions d'unités par jour. Ce qui est quand même très, très important pour se protéger et arrêter la propagation du virus. Nous avons également réorienté quelques usines d'industrie pharmaceutique qui ont réorienté une partie de leur production vers la production de gel hydroalcoolique avec un prix réglementé et très accessible. Et donc, aujourd'hui, nous avons quand même une capacité de production assez importante et on peut trouver ces gels un petit peu partout dans le commerce. L'investissement également dans l'innovation avec l'élaboration d'un respirateur 100% marocain. Donc, aujourd'hui, nous avons pu fabriquer le premier respirateur artificiel grâce à la combinaison des forces des industriels de l'aéronautique et des scientifiques des universités. Et enfin, nous sommes heureux de l'annoncer et je pense que ça a été déjà annoncé par la presse et dans l'Union africaine. Tout ceci a été couronné par l'appel à l'unité africaine lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 13 avril pour faire front commun contre l'épidémie et trouver une solution africaine. Donc, cette stratégie constitue une feuille de route qui, aujourd'hui, a été perçue comme un modèle aussi bien sur le niveau continental que mondial. Et dans la slide suivante, j'ai mis un article du Canard enchaîné qui témoigne de la réactivité, pratiquement de la proactivité et d'anticipation du gouvernement marocain et à Sa Tête de Sa Majesté pour endiguer cette épidémie au Maroc. Et là, on parle justement des masques qu'on a pu fabriquer et que même des États comme la France n'ont pas pu avoir cette autosuffisance. Les actions du secteur privé ont été également très, très importantes. Mais il faut dire que le gouvernement et le secteur public ont vraiment pris cette crise à bras le corps et qu'ils ont été aux premières lignes et au front dans cette crise. Les cliniques privées ont mis à disposition plusieurs lits de réanimation au ministère de la Santé pour l'organisation du Covid. Plusieurs hôteliers ont mis leurs hôtels à disposition des autorités, soit pour le confinement des cas asymptomatiques ou cas contacts, mais aussi pour loger les médecins et soignants qui ne rentraient plus chez eux. Parce que, bon, plusieurs médecins et soignants étant en contact avec les malades chaque journée ne pouvaient pas rentrer chez eux pour préserver leur famille. Et donc, ils ont été hébergés dans des hôtels à proximité des centres hospitaliers. L'industrie pharmaceutique, on l'a vu, elle a arrêté dans le plan visite médical et pharmaceutique pour participer à l'appel au confinement et pour arrêter la propagation. Elle a mis plusieurs mesures très, très importantes et lourdes pour sécuriser, maintenir la production locale. Par exemple, tous les salariés qui arrivaient le matin au niveau des sites de production, il y avait une prise de température à l'entrée du site, désinfection du matériel entrant et sortant, désinfection des moyens de transport de ses salariés, distanciation des postes de travail à l'intérieur du site et mise en place d'un travail en internance par équipe pour éviter que si Dieu nous en préserve une contamination, que l'activité puisse continuer avec d'autres équipes. Donc, vraiment des mesures très, très, très lourdes, très coûteuses, mais c'est très important puisque nous avons une industrie aujourd'hui qui fonctionne très bien, solide, robuste et il faut vraiment la préserver. Nous avons eu aussi à gérer les stocks de sécurité avec des nouvelles mesures édictées par les pouvoirs publics et aussi la production en priorité des molécules qui entrent dans le protocole thérapeutique, le paracétamol, la vitamine C, la chloroquine, l'azithromycine et des antibiotiques, l'amoxiclave et d'autres antibiotiques. Et je le répète encore, heureusement, nous avons cette chance d'avoir cette industrie qui peut répondre aux besoins du Maroc. Et aussi, les membres de l'AMIP ont participé au fonds de solidarité avec un don de 6 millions de dollars, mais seulement de l'AMIP. Et ça, c'est vraiment, ça montre la solidarité de tous les peuples face à cette crise. Les pharmaciens d'offici, je vais en parler un petit peu et dire qu'ils se sont également, parce qu'ils sont également en première ligne de cette épidémie. Nous avons quand même plus de 10 000 pharmacies réparties sur tout le territoire marocain, qui sont livrées par un système de grossisse et de distribution très, très performant. et que je salue au passage parce qu'ils continuent à approvisionner les pharmaciens qui, eux, continuent à recevoir les patients. Et dès les premiers jours de cette épidémie, la majorité des pharmacies marocaines se sont un petit peu organisées. Et vous voyez, enfin, les plexiglas qu'ils ont mis sur leur comptoir pour éviter la propagation du virus, pour protéger leurs équipes officinales, pour se protéger eux-mêmes et pour protéger les patients qui viennent les voir dans leur pharmacie. Des horaires ont été aménagés en fonction, bien sûr, du confinement. Nous travaillons aujourd'hui en horaires continus. Et des gardes supplémentaires ont été mis en place pour ne pas priver les patients de leur traitement. Je voudrais parler un petit peu de la transparence de l'information de la transparence des informations qui sont relayées par le ministère de la Santé quotidiennement, même deux fois par jour, une fois à 10 heures et une fois à 18 heures. À 18 heures, il y a une conférence de presse, mais à 10 heures, il y a un envoi systématique, une mise à jour du site du ministère de la Santé. Et donc, on voit, vous avez n'importe qui qui peut entrer au niveau du site du ministère de la Santé et il va trouver toutes les informations relatives au COVID-19. Donc, avec, par exemple, ce slide, c'est les nouveaux cas confirmés, donc avec l'historique de ce qui se passe. Slide suivant, on va voir un petit peu au 11 avril, la distribution des cas confirmés par tranche d'âge, par genre, et ça s'est mis à jour quotidiennement par le ministère de la Santé. Et c'est très, très important pour l'épidémiologie, aussi bien locale que continentale, que mondiale. Slide suivant, là, pareil, c'est encore un graphe qui montre un petit peu l'évolution de la pandémie par jour au Maroc. Et le dernier slide, qui parle de la transparence des informations sur le site du ministère de la Santé, il y a donc cette veille sanitaire qui est mise à jour régulièrement par la direction de l'épidémiologie. Et là, on voit, à la date du 17 avril 2020, nous avons eu 2 528 cas confirmés, le cumul, c'est un cumul, avec 273 cas guéris qui ont pu quitter l'hôpital, avec 133 décès malheureusement. Et aujourd'hui, 9 995 cas exclus, suite à un résultat négatif du laboratoire. Et donc là, je tiens à préciser que les tests effectués au Maroc sont des tests PCR, donc d'une très grande fiabilité, et qu'aujourd'hui, on parle d'instaurer plus de tests à travers les CHU pour quand même aller vers un dépistage, peut-être pas massif de la population, mais assez important, pour essayer de détecter tous les cas possibles et potentiels de contamination. Les prochaines étapes, donc après le confinement, aujourd'hui le Maroc, et ça c'est très important, donc comme je l'ai dit, il y a des tests, il a acquis 100 000 tests de dépistage, et à partir du 13 avril, ça a été étendu à 6 CHU pour réaliser les tests. Mais aujourd'hui, on se dirige vers des solutions digitales de traçage qui ont été adoptées par des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, Singapour et le Royaume-Uni. Donc le ministère de l'Intérieur a déjà lancé un appel à manifestation d'intérêt pour le développement d'une application. Il a reçu aujourd'hui, le lundi 13 avril, il a reçu 7 offres de cette entreprise, toute marocaine, et aujourd'hui, je pense, on fait appel à des compétences marocaines pour faire cette application de digitalisation qui devrait donc faciliter le traçage, cibler les tests et préparer le déconfinement. La solution offre des fonctionnalités de traçage de l'historique du contact des cas confirmés sur les 14 à 21 derniers jours. Elle offre un pilotage, donc avec le suivi de la situation sanitaire des utilisateurs, elle offre même l'information sur les zones à risque, les foyers locaux et présents de Covid-19, et elle permet d'avoir, de donner des autorisations de sortie, donc mise à disposition des utilisateurs d'une autorisation de sortie digitale pendant le confinement, notamment un QR code, en fonction du profil et de la région de l'utilisateur. C'est la suivante. Donc, elle offre aussi un diagnostic en ligne, et elle fait ce traçage par un GPS ou par Bluetooth, donc je pense que là, nous sommes, le Maroc est très, très bien avancé, et je pense que dès les jours prochains, on va mettre cette application en place. Donc, la slide suivante. Ce qui est très, très important, c'est que les utilisateurs ayant été en contact avec une personne contaminée vont recevoir une notification sur l'application ou par SMS, le recommandant de s'isoler et les informants qui seront contactés et testés. Aujourd'hui, je peux vous dire déjà, sans cette application, dès qu'il y a un foyer qui est détecté ou une famille qui est détectée COVID-19 positif, les autorités sanitaires font le tour du quartier pratiquement pour demander aux personnes, à tous les voisins, s'ils n'ont pas de symptômes, s'ils n'ont pas de fièvre, et ils les suivent pendant 14 jours pour vraiment essayer d'endiguer la propagation du virus. Bien entendu, cette application sera volontaire, mais bien sûr fortement recommandée, et elle va nous permettre certainement d'endiguer la propagation. Elle va venir s'ajouter à toutes les mesures qui ont été prises jusque-là pour endiguer la propagation du virus et reprendre une activité normale, parce qu'on ne peut pas non plus garder une activité interrompue, notamment l'activité économique du virus. Donc, à la fin, je voudrais quand même rendre un hommage, appuyer, nous, en tant qu'opérationnels, en tant que privés, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, pour l'impulsion qu'il a donnée au gouvernement et au peuple marocain pour contenir cette pandémie, à l'élan de solidarité nationale, mais également l'élan de solidarité africaine. Et là, j'ai mis un petit échange du président Macky Sall, qui parle de cet appel de Sa Majesté, et nous espérons de tout cœur que ça aboutira et que l'Afrique trouvera une solution africaine et un front africain à cette crise et à cette pandémie. Et là, je profite de la présence de Dr Benjamin pour éterrer le souhait du Maroc pour abriter ces décès afriques. Je pense qu'aujourd'hui, au égard de tous les témoignages faits à notre pays par des observateurs étrangers, nous avons une épidémiologie qui marche et qui fonctionne très, très bien. Et nous souhaitons apporter notre contribution et notre expertise au continent africain. Et donc, je pense qu'il est temps de répondre un petit peu à notre souhait, à notre invitation d'abriter ces décès afriques pour cette année. Et voilà, je vous remercie. Et je suis donc à disposition pour répondre à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, Dr Leïda, pour la présentation sur la situation actuelle au Maroc. Je dois admettre que je suis impressionnée par la transparence, mais également intriguée par le développement de l'application digitale. Je crois que ça va être une bonne discussion pour un suivi. Oui, certainement. Nous allons maintenant passer à Dr Lucien. Dr Lucien est médecin spécialisé en médecine interne, maladie infectieuse et en réanimation médicale. Il a été formé en France et travaille au Bénin depuis 1993. Il a créé la clinique Louis Pasteur en 1998. Grand défenseur du partenariat entre le secteur public et privé de la santé. Il est depuis 2017 le président de la plateforme du secteur sanitaire privé au Bénin. Bienvenue, Dr Lucien, et à vous. Bonjour, Barbara. Merci beaucoup. Dr Lucien. Bonjour. Je vous remercie de vous être connecté pour participer à ce webinaire. À l'entame de ma prise de parole, je voudrais féliciter le président Amitaker pour son leadership, pour sa tenacité à faire entendre la voix du secteur sanitaire privé d'Afrique et montrer ce qu'il apporte au système sanitaire de nos pays en vue d'améliorer les performances. L'objectif de ma communication est de partager avec vous, à date, ce que le Bénin entreprend et le Bénin, pour limiter les effets dévastateurs de la pandémie COVID-19. Et pour cela, je vous propose un voyage en sept étapes que vous voyez, le Bénin en chiffres, la trajectoire des cours, les interventions stratégiques du Bénin, la contribution du secteur privé, les défis de COVID-19 et d'une opportunité. Bien suivant, le Bénin en chiffres, pour dire que depuis l'enregistrement du premier cas, le 13 mars 2020, le Bénin compte à la date du 15 avril et encore aujourd'hui 35 cas confirmés, 16 sous-traitements, 18 guéris et 1 décédé. Alors que les 32 cas, alors que 32 de ces cas sont importés, 3 sont qualifiés d'automne. Bien suivant, quelle est la trajectoire des courbes ? Bien suivant, s'il vous plaît. La cour des cas diagnostiqués en bleu est superposée à celle des cas traités et en gris. Seul le cas décédé n'a pas eu le temps de démarrer le traitement en raison d'un diagnostic tardif du jour du décès. La cour en orange, la troisième, elle montre les pics de nouveaux cas, qui sont l'expression des cas testés positifs parmi les vagues de fin de quarantaine des voyageurs arrivés au Bénin. En effet, tous les contacts des cas confirmés sont aussi identifiés, traqués et mis en quarantaine pendant 14 jours et testés négatifs avant de retourner à leur domicile. Les positifs sont isolés et traités. Le Bénin a déjà réalisé près de 2 500 tests PCR dans le cadre du diagnostic de COVID-19. Bien suivant, quelles sont les interventions qui ont été mises en place au Bénin ? Sans être exhaustif, j'ai classé les interventions utilisées au Bénin à ce jour dans six axes distincts. Le premier axe est celui de la communication. Cette communication est multimodale car elle fera appel aussi bien aux médias radiophoniques, audiovisuels qu'à la presse écrite. Toutes les langues d'une quinzaine du pays sont utilisées pour les messages clés. Les séances d'échange présentiels ou virtuels entre les ministres de la Santé et les acteurs du secteur sont organisées. Il faut signaler les conférences de presse répliquant des ministres de la Santé et celles exceptionnelles faites par le président de la République. Les directives gouvernementales ont l'objet de communications solennelles en fait du Conseil des ministres. Elles ont concerné les mesures barrières, la mise en quarantaine des voyageurs entrants, la fermeture des lieux de lutte, des lieux de distraction, la distanciation sociale, la modification du calendrier scolaire, la subvention des masques qui sont pas obligatoires, les tests diagnostiques artificiaires et enfin le cordon sanitaire. Quant aux infrastructures spécifiques au COVID-19, elles sont érigées dans des bâtiments réhabilités pour affaire des centres de traitement ou de diagnostic ou de prélèvement. Ces infrastructures offrent une capacité totale de 300 litres, dont 50 plus de densif avec ventilation mécanique. Quatrième axe, les intrants. Ils sont disponibles sur le territoire. Ceux qui ont été réquisitionnés dès les premières heures. Les livraisons se succèdent avec déjà 11 millions de masques livrés, des équipements de protection individuelle et des tests diagnostiques par la PCR. La production locale du chloroquine a été réactivée. Dernier axe, les ressources humaines en santé. Elles ont été formées dès janvier 2020, notamment pour le diagnostic anesthésiaire. Les formations de formateurs puis les formations en cascade ont été déroulées dès février. Après appel à manifestation d'intérêt, les listes de volontaires sont constituées pour servir dans les différentes structures publiées de COVID-19. Je n'oublie pas de signaler l'accompagnement des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. C'est ce qui se fait sous dégâts fortement. Bien suivant, quelle est la stratégie du Bénin ? La stratégie mise en œuvre au Bénin, sous le leadership du président de la République et de son ministre de la Santé, a eu recours à toutes les interventions précédemment décrées et à bien d'autres. Mais ces interventions seront progressivement introduites dans l'arsenal. La stratégie utilisée au Bénin prouve sa source dans le plan stratégique national intégré, dans le plan national de préparation et d'intervention en cas de pandémie de crise. Elle s'appuie aussi sur les données scientifiques. Au bord, l'état des lieux de notre système sanitaire qui reste est en pleine forme. La constante reste la communication, avec l'implication de tous les médias qui apportent largement leur contribution à cette lutte contre le Covid-19. Dès janvier 2020, la quarantaine de 14 jours a été recommandée aux voyageurs venant de Chine, puis de nouveaux pays ou régions touchées par le Covid-19. Bien suivant, le 22 mars, les lieux de culte sont fermés. Deux nouveaux sites sont identifiés, alors que le prolet site n'est ouvert que depuis une semaine. Bien suivant, le 30 mars, un cordon sanitaire est institué autour de 10, puis 12 et 15 communes. Les masques sont subventionnés pour mettre un terme à la spéculation qui s'installe et en faciliter l'accès aux populations. Bien suivant, le 7 avril, le port du masque devient obligatoire. Le 4 dans le cordon est recommandé dans tout le reste du pays. Le non-respect constitue une infraction punie d'une amende. Bien suivant, le 11 avril, un nouveau centre d'une capacité de 100 lits est ouvert à Alada et trois nouveaux centres sont ouverts à la moitié nord, encore indemne de cas confirmés. La zone orange, la carte monte de cordon sanitaire avec les 10 premières communes concernées. Bien suivant, quelle a été la contribution du secteur privé ? Bien suivant, alors cette contribution, le secteur privé n'est pas resté en fait spectateur immobile de la préparation de la lutte contre le Covid-19. Les activités de sa contribution sont regroupées en six axes majeurs. Je les cite, la communication, la gestion d'un don de 10 000 masques du ministère à la santé, la gestion des commandes subventionnées, le renforcement des compétences, l'appui technique à la gestion logistique et enfin les dons offerts au secteur privé. Revenons à la communication, pour dire qu'il était nécessaire pour informer les acteurs du secteur privé sur le Covid-19, pour relayer les directives gouvernementales, pour éviter à la prudence en raison de l'exposition professionnelle que constitue un métier de soins pour personnes malades. Deux start-up ont élaboré une solution web d'autodiagnostic virtuel de Covid-19. La gestion des dons, la plateforme du secteur sanitaire privé, a dû informer les acteurs, élaborer une liste, identifier une clé de répartition et procéder à la distribution. Quant aux commandes subventionnées, la PSSP a dû élaborer un outil en ligne pour recevoir l'expression des besoins d'information sanitaire permettant la soumission de la demande au musée de la santé. Le lien suivant, l'information. Le renforcement des compétences des acteurs du secteur privé a consisté à améliorer les connaissances sur le Covid-19 et les compétences en prévention, la transition de l'infection par le SARS-CoV-2. Il a consisté en des échanges de documents pertinents. Nous envisageons de mettre en place une plateforme de e-norme et un accent sera mis sur la pratique de l'hospitalisation sans garde malade pour renforcer la notion de distanciation sociale et la qualité des services de l'hospitalité. En logistique, nous avons apporté un appui technique à la gestion logistique qui est un volet pour lequel nous avons fait appel aux ressources de notre programme performant intitulé le programme des jeunes logistiques professionnels avec le soutien de l'USAID. Ce programme a montré déjà une efficacité remarquable sur l'amélioration de la disponibilité des enfants de santé dans 15 et 30 communes du Pays-Nord. Les jeunes apportent leurs compétences au soutien de la lutte contre le Covid-19 spécifiquement pour la réception des livrages en l'aéroport, la gestion du magasin principal de la réponse et la gestion des statistiques en lien avec l'utilisation des conférences. Enfin, les dons offerts par le secteur privé, il y a eu des membres de la plateforme, notamment les membres de l'association des professionnels distributeurs de matériel médicaux qui ont fait des dons au ministère de la Santé, aussi bien en équipements, en numénieurs. Et je n'oublierai pas, les autres entreprises du secteur privé, hors du secteur médical, qui, elles aussi, ont fait des dons au ministère de la Santé. Bien sûr, donc, quels sont les défis ? Les défis sont nombreux, mais j'ai choisi de partager avec vous les quatre plus importants. Le premier, la formation sur le Covid-19. En effet, le besoin en formation n'a pas été perçu par tous les acteurs du secteur privé comme étant majeur. Le mode de transmission du SARS-CoV-2 est venu interdire les formations présentielles et nous orienter vers les techniques d'enseignement à distance. Deuxième défi, la sécurité des acteurs des formations sanitaires. Le risque encouvé par ces acteurs du soin n'a pas été bien perçu, aussi bien par les acteurs eux-mêmes que par les responsables des formations sanitaires. En effet, la réorganisation des locaux de formation sanitaire n'a été corrigée que rarement pour renforcer la sécurité des professionnels d'enseignement. Troisième défi, les directives gouvernementales. Elles ont été systématiquement relayées par la plateforme du secteur sanitaire privé, mais elles ont conduit parfois à des conséquences inattendues dans les formations sanitaires. En effet, les formations sanitaires qui ont identifié les cas de COVID-19 ont fait l'objet de stigmatisation et de discrimination. La baisse drastique du volume des activités dans les formations sanitaires privées a été la réponse à la consigne que voici, je cite, « En cas de symptômes, ne vous rendez pas le centre de santé, mais appeler le numéro vert et les nécessaires sont en fait. » Et enfin, concernant les directives gouvernementales, la non-disponibilité des intrants de protection et ou de la spéculation ont différé ou empêché la mise en œuvre de la directive relative, par exemple, aux postes de triage, à l'entrée, à installer avant d'entrer dans l'information sanitaire. Il y a des défis d'implication totale du secteur privé. En effet, dans le domaine des soins, en dehors de l'orientation des cas suspects vers le diagnostic, le secteur privé ne contribue pas au diagnostic biologique, au traitement des cas confirmés, au suivi des cas isolés, au suivi des sujets mis en quarantaine. En conséquence, en cas de débordement du secteur public, nous appréhendons que la contribution du secteur privé doit piètre et qu'elle comporte alors un risque élevé pour les acteurs du secteur privé humain et pour les patients, car ces acteurs seraient sans compétition. Le COVID-19 est une opportunité qui a permis au Bénin d'appréhender sa capacité d'intervention sans attendre les autres à qui il confiait autrefois habituellement la santé de sa population, en bénissant souvent les solutions rétamentales. Cette réflexion endogène apparaît comme un préalable à l'utilisation de l'aide apportée par les partenaires de manière à ce que cette aide soit orientée vraiment vers la performance. Deuxième opportunité, l'effort de guerre réalisé à l'occasion du COVID-19 à permettre l'effort de guerre réalisé à l'occasion du COVID-19 est une opportunité, car les dépenses ne sont pas détachées du système, elles n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe, comme cela a été le cas pendant longtemps avec la lutte contre le Sina. Ici, nous observons une capitalisation de l'existence sur laquelle le pays s'est appuyé pour construire la parade contre le COVID-19, à travers notamment les réhabilitations les aménagements et les équipements. Le tout contribuera au renforcement de l'hôpital, des hôpitaux, amorcés dans le cadre de la réforme du secteur de la santé. Troisième opportunité, pour l'exprimer, cette opportunité qui est en fait une leçon de solidarité, j'ai choisi d'utiliser les mots du docteur Charles Nicole, écrivait en 1933, dans son livre intitulé « Le destin des maladies infectieuses », tu cites « La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous connaît, solidaires parce que la contagion nous vient, et plus souvent, nous semblables. » En effet, en portant un masque chirurgical ou un masque en tissu, je manifeste ma solidarité, car le masque que je porte ne me protège pas, mais il protège d'autres. Bien suivant, au lieu de fermer une porte en clôturant ma communication, il me plaît d'ouvrir plutôt une grande fenêtre sur l'après-Covid-19. En effet, après la défermente de Covid-19, le système sanitaire sortira renforcé par tous les efforts de guerre réalisés. En effet, les stratégies, les infrastructures, les équipements, la logistique et les compétences resteront. Malgré la grande peur véhiculée par Covid-19, malgré la souffrance et les larmes, le système pourra démontrer sa résilience. Enfin, comme nous l'enseignait Nelson Mandela, on ne perd jamais. Sans on gagne, sans on apprend une source. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Docteur Lucien. C'était un bon récapitulatif de la situation d'Élin, également de comprendre les défis et les opportunités. Je voulais également remercier tous les présentateurs. C'est très important de comprendre ce que les autres pays font pour que tout le monde puisse se préparer à affronter cette pandémie. Nous allons maintenant passer aux questions. Alors, la première question que j'ai pour Docteur Benjamin. Quelle est la stratégie pour distribuer les nouveaux tests ? Docteur Benjamin. Vous êtes en mute, si vous pouvez. Oui. Alors, je réponds très rapidement à cette question. La stratégie pour distribuer les tests qui sont en cours, c'est d'abord, on tient compte de l'épidémiologie actuellement. Les pays qui sont justement les plus affectés sont ceux qui vont recevoir le plus grand nombre de tests. Et au fur et à mesure, de toute façon, nous avons prévu de distribuer 15 millions de tests. Donc, on va par priorité. On a dans notre priorisation trois catégories de pays. La première catégorie est la pays qui est la plus touchée, suivie de la deuxième catégorie, ceux qui viennent juste en dessous. Et puis, en troisième partie, le reste. Donc, voilà très rapidement la stratégie que nous allons utiliser pour distribuer le test. Mais la distribution a déjà commencé. Si les formations en PCI sont hébergées en ligne, pourquoi ce n'est disponible que pour quatre États membres ? Non, ce que j'ai dit pour les quatre États membres, c'est que ça, c'est des formations maintenant à l'intérieur des pays. Les formations en ligne sont ouvertes à tous les pays. Mais il y a quatre États membres qui ont fait la requête pour qu'on puisse les appuyer pour eux également faire, dispenser la formation directement à l'intérieur des pays. Donc, voilà un peu. Les formations sont ouvertes à tous les pays qui feront la requête pour faire la formation en cascade au sein des différents pays. Très bien. Donc, il faut faire une requête, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Une autre question pour Dr. Leila. En fait, Dr. Leila, j'ai six questions pour vous là, tout de suite. Première question. Qu'a fait le gouvernement pour réorienter la production ? Le gouvernement paye-t-il les producteurs pour fabriquer ces équipements ? Alors, il y a eu des initiatives de subvention pour les très petites entreprises qui voulaient se lancer dans la fabrication. Maintenant, les industries qui ont réorienté la fabrication, c'était quand même des grosses industries textiles. Et donc, bien sûr, qui ont arrêté leur activité parce qu'il y avait le confinement, parce qu'il n'y avait plus de donneurs d'ordre à l'échelle mondiale. Et donc, non, non, ils ne paient pas la production. C'est les industriels eux-mêmes qui fabriquent ces masques de protection. Ce sont des masques trois plis de protection, les masques bavettes. Et donc, ils les vendent au prix coûtant pratiquement et qui sont distribués. J'en profite parce que j'ai une question de quelqu'un qui m'a posé en direct. Et qui sont distribués à partir d'aujourd'hui dans les pharmacies, dans les officines. Avant, c'était dans les grands commerces. Ce n'était pas pratique. Donc, aujourd'hui, ils sont distribués en pharmacie par paquet de 10 avec un prix vraiment dérisoire. Il s'agit de 80 centimes de dirhams. Ça veut dire le masque. Ce qui fait 8 dirhams la boîte de 10, c'est moins d'un euro. Donc, pour donner une idée. Donc, voilà. Mais bien sûr, le gouvernement achète, avait déjà un gros stock de masques. Donc, aussi bien FFP2 que masques chirurgiques pour tous les corps de santé, les corps militaires, les autorités dans la rue. Donc, voilà. J'espère que j'ai conduit à la question. Oui, il y avait justement une deuxième question sur la fabrication des masques FFP2. Mais vous venez d'en discuter. Pour l'instant, c'est des masques chirurgiques. Oui. Oui. Au niveau des respirateurs, fabrication industrielle. Il y a-t-il une fabrication industrielle des respirateurs ? Oui, tout à fait. Alors là, c'était vraiment… C'est dans une université de Bengril, qui est une très, très grosse université, où il y a des grands laboratoires de recherche. Et donc, ils ont un petit peu mis en place des collaborations entre les universitaires et l'industrie aéronautique, qui est quand même… C'est une industrie très développée au Maroc. Et ils ont pu concevoir et fabriquer un premier respirateur marocain. Hier encore, je lisais un article, ou même la semaine dernière, enfin, qui date d'une semaine. Au-delà de tout ce qu'on a, enfin, de ce qui est fabriqué, un marocain a présenté un projet, et je pense qu'il va être mis en place, pour la fabrication d'un masque intelligent, donc, relié avec une application comme un smartphone. Mais en fait, c'est un masque qui est là, et qui va même prendre la température, dès qu'il y a une augmentation de température, il envoie via l'application et il est, donc, détecté. Donc, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovation et de créativité, comme a dit Dr Lucien. Je pense qu'il ne faut pas voir que les mauvaises choses dans cette épidémie. Je pense qu'il y a eu un florilège d'innovation et de créativité pour endiguer, dans un esprit solidaire, pour endiguer cette épidémie. Je ne vous parle pas de toutes les initiatives, on va dire, individuelles, d'associations pour fabriquer des masques en plastique, là, de protection. On les a vues un petit peu partout sur Internet et de distribution gratuite. Donc, sur les masques, je pense que nous n'avons pas de problème aujourd'hui au Maroc. Très bien. Troisième question. En termes de modélisation, quelle est l'évaluation du nombre réel du cas de Maroc ? Car c'est bien entendu sous-estimé. J'ai un graphe du 11 avril, encore publié par le ministère de la Santé, en faisant justement une comparaison par rapport à d'autres pays comme la France, l'Algérie, l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Allemagne. Effectivement, au 11 avril, nous, on avait un taux de létalité de 7,1%. En France, il était de 14,6%. En Algérie, de 14,5%. En Italie, de 12,8%. En Espagne, de 10,1%. En Égypte, de 7,5%. En Tunisie, de 3,7%. Et en Allemagne, de 2,7%. Effectivement, aujourd'hui, si moi, j'ai attrapé le coronavirus et que je n'ai pas de symptômes, si je fais une contamination asymptomatique et que je suis chez moi, personne ne le sait, je n'ai contaminé personne. Donc, est-ce qu'on va me comptabiliser parmi les cas détectés ou pas ? Parce que je n'ai pas eu de symptômes alarmants pour demander à être détecté. Et vu que je suis confinée chez moi, je n'ai pas contaminé d'autres personnes. Donc, c'est ça, on l'a vu dans le monde entier. Moi, je ne suis pas épidémiologiste pour en parler, mais bon, il y a eu tellement d'articles qu'aujourd'hui, tout le monde peut parler de ça. Il y a beaucoup de cas asymptomatiques qui n'ont pas été détectés. Bien sûr, bien sûr. Forcément, les cas qui sont relayés sont des cas confirmés. Et je répète encore, nous, au Maroc, on utilise des tests de grande fiabilité. Et ensuite, toutes les personnes qui étaient en contact, d'ailleurs, sur la diapo qu'on a passée sur le ministère de la Santé, où il y avait les cas confirmés et on a mis 9 900 de cas exclus. Parce qu'à cela, on a fait les tests et ils se sont avérés négatifs. Maintenant, on le sait tous, le temps d'incubation de 2, 14 jours, ça dépend au moment où on a fait le test. Donc, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui n'ont peut-être pas trouvé encore réponse. La communauté scientifique travaille d'arrache-pied pour apporter des réponses. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance à nos gouvernements parce qu'ils gèrent très bien la situation. Et voilà, donc, moi, je n'ai aucun problème avec ces chiffres, effectivement, qui peuvent paraître peut-être pas, mais qui sont réels. Très bien. Merci, Docteur Réla. Docteur Lucien, j'ai une question pour vous. La chloroquine et l'apivirine, qu'en dites-vous pour l'éradication du COVID-19 ? Non, la chloroquine et l'apivirine. D'abord, la chloroquine. La chloroquine, je pense qu'on en a suffisamment parlé avec le professor Raoult. Ça, ça place, les travaux sont courts et dans quelques semaines, probablement, on va avoir des réponses définitives. Certaines études ont commencé à paraître, mais sans être formelles. Mais quand on a la réalité, quand on a les chiffres, on a le sentiment que quand même, ça apporte quelque chose. Et les résultats qu'ont montrés le professor Raoult, c'était que, notamment, ça réduisait la période d'exécution virale. Donc, quelque part, ça contribue à casser la chaîne de transmission. C'est ce traitement qui est utilisé, en tout cas au Bénin, qui est à base de l'évoxychloroquine et qui marche tout le monde. C'est bien, puisqu'on a eu 100% de succès pour l'instant. Le DCLD n'a pas eu accès au traitement. Ensuite, la pivirine, là, il s'agit d'une phytothérapie qui est déjà utilisée depuis de nombreuses années au Bénin, dans la sous-région, pour plusieurs, des indications diverses. Et il y a eu des cas, effectivement, au Burkina, où ça remonte l'efficacité. Et là encore, je crois que ces produits, il faut les soumettre à l'épreuve des protocoles de recherche, les soumettre à l'étude clinique et se donner le temps de valider. On a des malades aujourd'hui, donc il suffit de mettre en place des protocoles de recherche, de bien les faire en respectant toutes les éthiques nécessaires. Et puis, au bout de quelques temps, on sera même apporté des réponses formées. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, moi, personnellement, quand je ne peux rien en dire. Merci. Merci, Dr. Lucien. Prochaine question pour Dr. Benjamin. L'usage des respirateurs en masse, est-ce une solution pour les pays africains quand on sait la quantité de matériel à usage unique qu'il faut pour bien prendre en charge les malades ? Alors, les pays africains ne font pas exception. Ce qui est standard norme pour les autres pays s'applique également au continent africain. Et il faudrait reconnaître que le continent africain a fait d'énormes, d'énormes, d'énormes efforts. En ce qui concerne ces produits-là, nous avons déjà le Maroc qui produit les masques, nous avons l'étude qui a commencé par les produire. Et nous avons également le Kenya qui a commencé par côté des équipements de protection individuelle. Et en plus de ce que nous importons, je pense que nous ne devons pas nous mettre au banc de la communauté internationale. Et les pays africains sont en train de consentir d'énormes efforts pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Merci. Merci. Docteur Leila, une autre question. Pensez-vous que l'association thérapeutique utilisée vous semble efficace au vu du ratio contaminé-mortalité ? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas la compétence courte. Je pense qu'il y a nos médecins sur le terrain, aussi bien privés que publics, qui travaillent d'arrache-pied pour ça. Et je suis désolée de ne pas pouvoir apporter de réponse à cette question. Je ne suis pas médecin, je suis pharmacienne. Aujourd'hui, il y a des études en cours et je préfère ne pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas sur le terrain. Docteur Benjamin ou docteur Lucien, vous pourriez peut-être prendre cette question ? Est-ce que je peux ? J'ai une question à poser à docteur Benjamin. Oui, bien sûr. Quand il a parlé de la séquence du génome, il a dit qu'il y avait 12 laboratoires de référence. Je voudrais connaître lesquels. Est-ce que l'Institut Pasteur du Maroc a été identifié en tant que tel ? Pour l'Afrique du Nord, oui, l'Institut Pasteur du Maroc a été identifié. Très bien, merci. Est-ce que vous pourriez me répéter la question à laquelle vous souhaitez que je réponde, s'il vous plaît ? Je ne me tiens pas. Farah, la question ? Allo ? Oui, j'écoute ? Non, je suis en train de parler à Farah, je voudrais qu'elle répète la question justement. On en parle avec vous. Il n'y a pas qu'elle n'écoute pas. C'était peut-être la question qu'elle m'avait posée concernant l'association Chloroquine. Vu qu'on avait un taux de mortalité, mais bon, moi je pense que ça n'a pas de relation de cause. Mais bon, les études vont le démontrer. Exactement, nous avons les résultats de différents essais publics qui sont en cours pour pouvoir tirer des conclusions. Il ne faudrait pas se jeter ou tirer des conclusions à titre, à mon avis. Tout à fait, oui. Pour nous garder, je me réserve également de répondre à ces questions. Je crois qu'on a un petit problème, Farah, elle a perdu de l'électricité, donc Christine, je ne sais pas si tu vois la liste des questions, parce que moi je ne vois pas la question. Je suis désolée, vous m'entendez ? Oui, oui. Désolée, j'ai perdu la pluie ici, je suppose que j'ai perdu le courant, donc ça m'a coupée, désolée. Il y avait des questions ? Je vous ai lâché, il y avait une question pour Dr. Benjamin, il a répondu à la question ? Oui, 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 tout à fait, il m'a répondu, oui. Il lui a répondu ? Il lui a répondu, et on a même apporté la réponse à la question sur la chlorophyne. Voilà. Très bien. Christine ? Oh, Barbara, can you see more questions ? Je ne sais pas si Christine, elle, peut voir des questions aussi. Il y a une question là que j'ai vue d'un certain Dr. Tossou Bété, qui dit quelles sont les normes de fabrication des masques locales au Béné ? Et puis la deuxième question, c'est que le gouvernement a-t-il adopté un modèle précis ? Donc, je pense que ça s'adresse à votre confère de Béné. En fait, le ministère ou le ministère des petites et moyennes entreprises a élaboré un fascicule montrant un modèle de masque et comment il faut le confectionner. Et ça a été diffusé dans les réseaux sociaux et ça a été disponible sur le site du gouvernement pour permettre aux couturières, aux stylistes, aux Béné qui le souhaitent de pouvoir fabriquer avec des masques en tissu lavables. Il y a toujours une autre question de la part de Dr. Tossou Bété. Tu dis, à quoi les textes payants pour ceux et celles qui le veulent ? Je pense au Béné. Ah oui, tout à fait, c'est moi, Dr. Tossou Bété. Celui qui a posé la question, c'est M. Roberto de Sousa. Ah oui, effectivement, je répète, Sousa, Dr. Tossou, oui, oui, effectivement. Voilà, les questions sont pour nous, Dr. Lucien, exactement. OK. Donc, effectivement, aujourd'hui, le seul endroit où les tests sont réalisés au Béné, c'est au niveau de laboratoire de référence des clés invérale et moragiques. C'est le seul et unique endroit. Et dans ces conditions, on peut comprendre qu'il n'y a pas une disponibilité importante de ces tests sur le marché international pour qu'on puisse avoir un accès facile, régulier et à coût raisonnable. Mais avec le temps, on va se développer d'autres fabriques, d'autres modalités de tests. Et dès qu'on aura en quantité, on va voir aussi une incidence sur le coût qui va baisser. Je pense que Ipsofacto, les laboratoires et les secteurs privés, ils pourront proposer des services de tests qui vont avoir des coûts abordables pour les populations. Alors, je vois une autre question ici, qui nous est posée, avec les nouvelles connaissances sur la physiopathologie qui disent que les malades ne meurent pas vraiment de pneumographie, due au COVID-19, mais plutôt des lésions trombo-emboliques ou l'emphysème qu'ils créent au niveau des poumons. Donc, si tel est le cas, l'intubation est-elle vraiment invitée ? Tu peux répondre ? Bien sûr. OK. Donc, en fait, avec le COVID-19, on a encore cette maladie qui est nouvelle qu'on découvre. Donc, on apprend tous les jours. Et donc, est-ce que de retrouver chez une série de malades des thrombustes et des endroits, suffit à éviter que c'est la cause ou que c'est le méfait ? Tels qu'il n'est pas encore répertorié, il faut regarder de près. Parce que c'est le malade, là, on est conscient, à l'idée d'immobiliser l'emphysiome, dès que vous ventilez un patient avec des constantes qui vont avec une pression positive à l'expiration, vous facilitez tout ce qu'il peut avoir. Comme l'emphysiome, c'est facile. C'est facile de dire souvent ce qu'on veut faire. Mais je pense que si on va être raisonnable, il faut se donner le temps et prendre la peine de soumettre tout ça à l'analyse de séries plus grandes, poser des vraies questions et pouvoir, au bout d'un certain temps, dire voici, voici. Tout est possible. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui ça c'est faux, ça c'est vrai. À mon sens. Merci. Ah oui, moi aussi, je pense que il est trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions. Nous attendons des séries plus grandes pour pouvoir tirer ces conclusions-là. Et là, nous voyons que sur des séries européennes, nous attendons également des autres séries pour pouvoir tirer ces conclusions-là. Docteur Leila, j'ai une question. Je ne sais pas si on a déjà répondu quand je suis partie. Oui. Avec la capacité de production de masques de 5 millions par jour, sont-ils distribués gratuitement ? Avez-vous pu évaluer votre demande journalière ? Et enfin, comment se fait la distribution ? Oui, j'ai déjà répondu. Bon, non, ils ne sont pas distribués gratuitement, mais à un prix très dérisoire. Et puis, comme j'ai expliqué, c'est une réorientation d'une industrie qui existait déjà, du textile, et aussi des sacs, comme nous, on fait, il y a plus de... Quelques années, qu'on n'a plus les sacs en plastique au Maroc, donc on avait mis en place une industrie d'un tissu, enfin, des sacs en tissu un petit peu... qui ressemblent à des filtres. Donc, également, cette industrie, aujourd'hui, travaille, enfin, elle fonctionne pour fabriquer ces masques. Donc, nous n'avons pas de problème d'intrants pour la production de masques. Très bien. Et parce qu'il y a quand même de l'espoir dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, à un moment, c'est vrai que la Chine et l'Inde, ils avaient arrêté leurs exportations. Aujourd'hui, nous, on a repris nos importations de matières premières d'Inde et de Chine. Donc, je veux dire, il n'y a plus cette pression qu'il y avait avant. Donc, les choses, nous avons plus de visibilité. D'accord. Oui. Et je pense que c'est là le message à passer, c'est que nous devrions maintenir tout ce qui a été mis en place, tous ces efforts qui ont été mis en place pour atteindre, dans les meilleurs délais, l'objectif attendu. Et donc, je salue encore aujourd'hui la réactivité, l'adaptabilité, la flexibilité des différentes parties prenantes pour aboutir à ce résultat et à ces actions. Donc, c'est très important de rester, je pense, focalisé et d'être très, très flexible parce que c'est un virus qui est imprévisible et chaque jour, on en attend de nous. Voilà. Merci, Dr. Léla. Une autre question pour le CDC, donc pour Dr. Benjamin. En Afrique, pourquoi ne pas promouvoir la médecine traditionnelle et la rationaliser ? La médecine traditionnelle en Afrique, la promotion est bien assurée, je pense. Et au niveau de l'Union africaine, nous avons un cadre continental pour la médecine traditionnelle. Et beaucoup d'États font d'efforts dans ce sens-là. Donc, je ne pense pas que la médecine traditionnelle soit occultée dans les politiques qui sont mises en place au niveau continental. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là. Je sais que les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, pour ne parler que des pays francophones, ont énormément d'efforts. Je sais qu'au Kenya également, il y a beaucoup d'initiatives, ainsi qu'en Ouganda. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là. Très bien. Une autre question, c'est comment individuellement on peut faire pour être volontaire en Afrique pour le CDC ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, pour être volontaire en Afrique pour le CDC, déjà, l'ensemble des volontaires que nous avons, nous avons environ 900 personnes. qui sont actuellement des volontaires. Et ça, ce sont des gens qu'on a utilisés de 2014 à 2016 pour la réponse à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, que nous avons gardés, que nous avons fidélisés, qu'on a formés et qui continuent d'être formés sur une base équilienne. et au fur et à mesure, nous enregistrons de nouveaux volontaires que nous formons également. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est quand nous lançons les appels. Donc, nous lançons les appels qui sont publiés dans l'ensemble des pays et les gens font acte de candidature. Et la deuxième voie, c'est que nous demandons à certains états membres de mettre à notre disposition du personnel. Et c'est les deux voies qui sont utilisées. Donc, si la personne est employée, par exemple, dans un ministère de la Santé, la personne pourra faire acte de candidature à travers son gouvernement. Ou bien, quand nous lançons appel à des volontaires de manière personnelle, la personne peut également faire acte de candidature. Mais à l'heure où je vous parle, les candidatures sont déjà que nous avons lancé l'appel depuis un certain nombre de temps. Donc, il va falloir attendre la prochaine session quand ça va être ouvert. Et j'invite ceux qui nous écoutent à pouvoir visiter régulièrement le site web de l'Union africaine et de l'Afrique à ceci pour pouvoir candidater si jamais il y a un appel qui est lancé. Merci. Très bien. Merci, Dr. Benjamin. Au niveau du temps, on a le temps de prendre une autre question. Docteur Lucien, nous avons une question pour le Bénin. Y a-t-il des mesures prises ou envisagées pour assurer un dépistage précoce des cas suspects de COVID-19 au niveau communautaire et assurer la continuité des soins de santé primaire et éviter une surmortalité due aux autres maladies dans le contexte où on peut s'attendre à une forte baisse de la fréquentation des centres de santé ? Longue question. Oui, c'est une question et je l'ai en partie déjà abordée dans les défis. Oui. Je vous dis, aujourd'hui, le message est passé tellement clair que lorsqu'on pense qu'on pourrait être concerné par la COVID-19 personnellement ou quelqu'un de sa famille, des numéros verts, vous appelez. Quand vous appelez, vous avez un échange d'électronique et puis, si nécessaire, il y a une équipe d'intervention rapide qui est envoyée sur place pour faire le prélèvement et le résultat est arrivé. Une fois que le résultat est positif, la personne qui est positive est prise en charge. Elle est extraite de son milieu familial et amenée dans le centre de traitement où elle est logée, isolée et traitée. Les autres contacts, eux aussi, sont prises en charge et sont isolées et surveillées pendant 14 jours. Au terme des 14 jours, ils subissent un test PCR. Quand celui-ci est négatif, ils sont autorisés à retourner à leur domicile. Quand il est positif, ils sont gardés, isolés et prêtés. Le message est tellement fort que les agents de santé les plus proches de la communauté qu'on appelle les agents communautaires sont eux aussi sensibilisés et ils font appel à ce numéro qui, avec le temps qui passe, est surchargé. Mais il y a de l'irréactivité du ministère qui fait que les équipes sont de plus en plus nombreuses pour que la possibilité, la rapidité de la réponse soit au rendez-vous. Très bien. Merci beaucoup. Je voulais remercier tous les panélistes et bien sûr tous les participants. Je voulais également signaler que pour tout contact francophone, je suis le contact francophone, je viens de vous envoyer par e-mail sur la messagerie mon adresse e-mail. Si vous voulez contacter, vous pouvez me contacter sur cet e-mail. Également, nous avons un groupe WhatsApp avec les membres. Si vous n'y êtes pas et vous voulez être sur le groupe de distribution par WhatsApp, envoyez-moi vos contacts sur cet e-mail et puis nous pourrons vous rajouter sur la phase de distribution. La session a été enregistrée, donc elle sera postée sur le site web. Également, je voulais vous dire comme vous voyez sur la diapo, n'oubliez pas la session vendredi prochain, 24 avril, à 17h, heure de Nairobi avec Mathieu Lamiot de Boston Consulting Group. Il nous parlera des derniers développements et comment préparer les hôpitaux face à cette pandémie. Encore, je voulais vous remercier les panélistes. Il y avait une question, il y avait une question si j'ai encore le temps de répondre. Sur les hôtels, quelqu'un a posé la question est-ce que les hôtels sont mis à disposition gracieusement ? Oui, tout à fait. Les hôtels au Maroc ont été mis à disposition du ministère de la Santé à titre gracieux par les hôteliers pour soit y mettre les personnes à confiner, qui ne doivent pas être en contact avec d'autres personnes, qui ne présentent pas de symptômes graves de la maladie, soit pour loger les médecins et les soignants à qui vraiment nous rendons hommage dans cette période. Très bien. Merci pour la réponse. Quelqu'un d'autre voulait parler ? Non, je n'ai pas coupé la parole à quelqu'un. Non. Très bien. Merci encore à tous les panélistes, à nos participants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'email que j'ai mis sur la boîte messagerie. J'espère vous retrouver vendredi prochain pour la présentation avec Mathieu Lagéo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.